Bonjour Professeur M. Zitouni, bonjour. Bonjour. Alors ce mois d'octobre, le mois rose, le plan anti-cancer 2015-2019 entre dans la phase de mise en œuvre. Il s'est fixé plusieurs objectifs, mais déjà, pouvons-nous considérer que cette étape, d'étape cruciale pour son succès et sa réalisation concrète sur le terrain, Professeur Zitouni ? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et de la continuité de l'intérêt que vous portez au cancer, puisqu'il y a déjà quelques mois, j'étais votre invité pour le démarrage du plan cancer. Et à l'époque, effectivement, nous avions dit que la phase de mise en œuvre du cancer serait en réalité la phase la plus cruciale, puisqu'elle serait celle de l'application. Actuellement, d'une manière globale et générale, on peut dire que cette phase est en très bonne voie. On se sent ce que, vu l'engagement important et surtout continu et pérenne des plus hautes autorités de l'État, et notamment de son Excellence M. le Président de la République pour l'intérêt qu'il porte à la lutte contre le cancer, a fait qu'après le plan cancer, il y a eu son adoption officielle par le Conseil des ministres du 24 mai 2015, sous la présidence de M. le Président de la République. Et ceci a donné un véritable nouvel élan à la mise en œuvre de ce plan. Mais justement, Professeur Zitouni, quand vous dites que c'est une phase en très bonne voie, les réalisations effectuées pour la mise en œuvre de ce plan anti-cancer 2015-2019. Professeur Zitouni. Il y a maintenant à peu près six mois, quand nous avons démarré cette phase, on peut en résumé dire qu'il y a trois types de réalisations. Il y a d'abord la mise en place d'une organisation générale inter- et multidisciplinaire qui va avoir comme rôle principal, d'un côté, la mise en œuvre réelle, il s'agit d'une commission nationale qui est la commission de mise en œuvre, et aussi de la commission d'évaluation qui est une sorte de commission faite, composée d'experts, et dont la qualité première est la neutralité, c'est-à-dire qu'elle-même va pouvoir juger de ses réalisations. Deuxièmement, il y a un certain nombre de réalisations qui sont très encourageantes en ce qui concerne la radiothérapie, les registres du cancer, la formation, le médecin généraliste, coordinateur du cancer, on pourra en parler plus longuement. Mais quand vous dites parallèlement qu'il y a aujourd'hui, et vous révélez, qu'il y a cette difficulté de la tâche quant à la réduction de l'incidence du cancer, qu'est-ce que vous entendez exactement par là, professeur Zetouni ? Oui, je crois qu'il y a une sorte d'ambiguïté ou d'incompréhension sur l'incidence du cancer. Il faut d'abord savoir une réalité qui est intangible et indiscutable. L'incidence du cancer ne fait qu'augmenter de manière régulière, depuis maintenant une cinquantaine d'années, dans tous les pays du monde, pour trois raisons. La première raison, c'est le vieillissement de la population. Deuxièmement, c'est le changement de comportement des populations dans leur mode de vie et essentiellement dans la consommation du tabac, dans la mauvaise aussi alimentation. Et troisièmement, la complexité de cette maladie qui fait qu'il est difficile d'aborder de manière globale et simpliste sa prise en charge et notamment son traitement. Mais vous dites aussi que le plan anti-cancer nécessite beaucoup de temps et un travail rigoureux sur le long terme. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Puisqu'il y a aussi des révélations sur les chiffres qui sont communiqués par certains professionnels du métier qui disent qu'il y aura pratiquement l'équivalent de 48 000 nouveaux cas de cancer à l'horizon 2017. 2017, on y est pratiquement. Oui. Il y en a même qui disent qu'on est à 50 000 ou même 53 000. On pourrait atteindre ces chiffres ? Je pense. Mais ça, il revient aux spécialistes de la question qui sont essentiellement les épidémiologistes. Si vous permettez, je dirais deux mots sur ce problème de l'incidence parce qu'il est très important. Nous avons en Algérie les meilleurs registres du cancer de la région ou des pays d'équivalence socio-économique. Et dans le plan cancer, en plus, nous avons demandé pour bonifier et améliorer ces résultats à les mettre en réseau parce que jusqu'à présent, ils travaillaient de manière indépendante. Et grâce aux recommandations du plan cancer, ils ont commencé à le faire depuis une année et dans une semaine exactement, il va y avoir une rencontre nationale de restitution des résultats et c'est à ce moment-là qu'il y aura des chiffres sur l'incidence. Actuellement, on parle effectivement d'une cinquantaine de mille de nouveaux cas de cancer en Algérie. Il ne s'agit pas là d'être alarmiste. Il s'agit d'une réalité qui doit être prise en compte si on veut prendre en charge de manière objective la lutte contre le cancer. Les cancers les plus répandus en Algérie ? Les cancers les plus répandus en Algérie, c'est une question très intéressante parce qu'il y a une vingtaine d'années, les cancers les plus répandus correspondaient d'une manière ou d'une autre à ceux des pays dits en développement. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis cinq ans à peu près, les quatre premiers cancers les plus fréquents en Algérie ou les plus prévalents, comme on dit, sont exactement les mêmes que ceux qu'on retrouve dans les pays développés, à savoir le cancer du sein, surtout chez la femme, le cancer de la prostate, surtout chez l'homme, et puis le cancer du poumon et le cancer du colorectum. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ce cancer du côlon et du rectum, c'est-à-dire du gros intestin, est en train d'augmenter de manière vraiment exponentielle, même explosive, dans les pays développés. Et ceci est dû à un changement important des modalités d'alimentation malsaines des Algériens qui sont en train de changer tous ces comportements. Alors justement, pour réduire les effets de cancer, il y a eu l'installation de cette commission sur le dépistage de tous les cancers, notamment le cancer du sein, puisque nous sommes au mois de rose, qui est le plus fréquent pour, bien sûr, chez la femme, avec près de 12 000 nouveaux cas chaque année. Mais travailler en amont, c'est ce qui va permettre de limiter les pertes en vie humaine, le dépistage précoce, sauf aujourd'hui, professeur Zetouni, il faut à tout prix travailler sur le dépistage. Absolument. C'est une nécessité incontournable qui a été d'ailleurs prouvée dans les pays qui ont pris ce chemin. Et seul le dépistage et aussi la prévention, bien entendu, représentent des investissements les plus rentables, aussi bien pour la santé des malades que pour la qualité de vie de leur famille, et aussi et peut-être surtout du côté économique, parce qu'il a été bien prouvé qu'en dépistant les cancers, et notamment les cancers du sein, très tôt, on réduisait énormément, non seulement la lourdeur des traitements, mais aussi la facture économique. En effet, jusqu'à présent, comme vous le savez, il y a quelques années, le dépistage du cancer du sein se faisait par des experts très compétents, mais dans un cadre non organisé. Et malgré les difficultés que nous avons eues à le faire, nous avons installé maintenant une commission nationale de mise en œuvre du dépistage du cancer du sein, et normalement, ils ont fourni une feuille de route très précise, et dans les semaines qui viennent, il va y avoir un certain nombre de zones pilotes qui vont démarrer pour le dépistage du cancer du sein par mammographie. Mais est-ce que vous ne considérez pas qu'on prend beaucoup de retard pour mettre en œuvre en certaines dispositions, parce que le cancer n'attend pas, il tue, professeur Bozitouni ? Absolument, absolument. Le cancer du sein continue à évoluer, et il n'attend pas, lui. Et jusqu'à présent, les méthodes de travail étaient un peu inefficaces, parce que justement, elles n'étaient pas inscrites dans un ordre organisé ou programmé. Or, grâce à l'institution de ce plan cancer, et de son applicabilité qui est suivie par les plus hautes autorités de l'État, je pense qu'il y a un phénomène important qui vient de se passer, c'est un changement de mentalité chez les professionnels de santé depuis maintenant deux ans, trois ans, qui commencent à travailler sur le terrain de manière très, très engagée, et je pense que les résultats, on va les voir. Mais vous parlez de coût, de la facture économique. Est-ce qu'on peut avoir des estimations, professeur Bozitouni ? Eh bien, vous savez que dans les différents axes stratégiques du plan cancer, le budget a été estimé à environ 200 milliards de dinars, c'est-à-dire à peu près 40-50 milliards par année. Et cette facture, elle risque encore d'augmenter, et c'est pour ça que l'État a ajouté ce qu'on appelle un fonds spécial de lutte contre le cancer. Mais ces budgets, probablement, qui viennent, comme vous le savez, de l'État et de la sécurité sociale, vu l'ampleur du phénomène, devra être aidé par les bonnes volontés et la contribution des sociétés nationales, des entreprises, des personnes, doivent aider à cette augmentation du budget. Mais quand vous parlez de l'ampleur du problème, qu'est-ce que vous entendez par là ? L'ampleur, elle est, si vous voulez, jugée de deux manières. Les chiffres, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'arrêtent pas d'augmenter de manière régulière... Ils sont alarmants ? Ils ne sont pas alarmants, mais il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut donc les considérer comme ils sont. Et après cette ampleur des chiffres, la complexité du cancer, parce que, comme vous le savez, le cancer, quand on le diagnostique à un stade avancé, il entraîne énormément de dépenses pour le diagnostic et le traitement. Pour la radiothérapie, plus de problèmes, on est loin, bien loin, de la crise de 2011, professeur Zetouni ? Bien sûr, on est loin de la crise de 2011. Je vais vous rappeler les polémiques qu'il y a eu à ce moment-là. Entre-temps, des centres de radiothérapie, qui avaient pris beaucoup de retard pour être ouverts, ont été ouverts assez rapidement, à savoir ceux de Batna, c'est-il, dans le public, ceux de Tiziouzou et Constantine, dans le privé. Et ça a complètement desserré l'étau des rendez-vous, mais il y a encore beaucoup de retard à rattraper. Alors, professeur Zetouni, moi, je voudrais revenir un peu sur la question, un peu, de la crise de 2011. Vous dites qu'on en est bien loin pour la radiothérapie, mais beaucoup reste à faire. Que reste-t-il à faire aujourd'hui ? Vous savez qu'il avait été programmé 20 centres anticancéreux supplémentaires. Et jusqu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas été ouverts, parce que, dans la théorie, l'immense majorité parmi eux auraient dû ouvrir à l'horizon 2018. En tout cas, en 2016, on aurait déjà dû ouvrir 5 centres anticancéreux, dont ceux de Sidi-Bel-Abbès, de Tlemcen, d'Oran, d'Adrar, de Béchard, et ils n'ont pas encore été ouverts. Donc, il est absolument nécessaire... Ce retard va avoir des conséquences sur la prise en charge des malades ? Indubitablement, parce que pour qu'il y ait une prise en charge efficace par la radiothérapie, il y a maintenant des critères internationaux du nombre de machines ou d'accélérateurs par rapport aux malades, et on en est encore un peu loin. Alors, la question que je voudrais soulever, justement, c'est celle de l'installation des services de radiothérapie. Jusqu'à présent, l'Algérie a pris une bonne option, qui est celle des centres anticancéreux intégrés, comme nous les connaissons, c'est-à-dire essentiellement le CPMC, M.S.R.I.N.A.O.R.A.N., BATNA, SETIF. Or, ces centres anticancéreux, ils sont multidisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils contiennent tout le panel de diagnostics et de traitements du cancer, plus la radiothérapie. Or, en Algérie, tout le monde sait que le vrai problème concerne seulement la radiothérapie, ou presque exclusivement la radiothérapie. Donc, depuis 2013, nous plaidons, enfin, les experts de la question plaident, pour l'installation de services de radiothérapie dans les grands CHU, ou les grands hôpitaux, ou les autres services médicaux, chirurgicaux, de radiologie, de biologie, qui existent déjà, et donc il sera plus facile et plus rapide et plus rentable d'installer des services de radiothérapie plutôt que des centres anticancéreux intégrés multidisciplinaires qui sont très, très lourds à réaliser et à gérer. Il faudrait revoir un peu ce qu'on est en train de faire actuellement, ou l'améliorer. C'est ce que vous êtes en train de dire ? Exactement, c'est ce que nous avons proposé et ce qu'est en train d'analyser et de finaliser une commission spéciale dédiée à la radiothérapie dans le cadre de la mise en œuvre et qui est composée d'experts du plus haut niveau qu'on connaisse en Algérie. Par exemple, à l'étranger maintenant, dans les grands centres hospitalaux universitaires, on arrive à installer même plusieurs services de radiothérapie ou plusieurs appareils à des endroits où on en a placé jusqu'à 5 et 6 pour résorber justement cette crise qui n'est pas propre à l'Algérie. On peut considérer que les rendez-vous sont encore étalés sur les 6 mois, 8 mois, un peu moins ? Les chiffres exacts, je ne peux pas vous le dire, probablement beaucoup moins que 6 mois ou 8 mois, mais il n'y a pas que la longueur du rendez-vous, il y a aussi le parcours du malade qui est un parcours qui est difficile. On a parlé de parcours du combattant où les malades doivent se déplacer, etc. Et cela aussi, au point de vue humain, a une importance très cruciale. Mais certains considèrent, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Cittoni, vous parlez de l'installation des services de radiothérapie pour les accélérateurs, mais certains disent que ce n'est pas le problème des accélérateurs qui est en soi une difficulté, mais c'est leur entretien sur le long terme. Absolument, absolument. C'est-à-dire que vous savez que la technologie est une technologie hautement sophistiquée et qu'il y a deux éléments importants, c'est celui de l'installation. Il y a beaucoup d'appareils qui ont été installés aussi bien ailleurs que en Algérie avec des défauts. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une maintenance irréprochable parce qu'en plus du fait des pannes qui augmentent les rendez-vous, il y a aussi les problèmes de sécurité pour les malades, absolument. Mais il y a autre difficulté aussi parallèlement à ça, c'est-à-dire avec l'augmentation du nombre de malades que nous allons connaître pour les prochaines années, la formation au niveau, par exemple, de la médecine par rapport à la prise en charge du cancer n'a pas suivi. Par exemple, des radiothérapeutes, on n'en a pas en grande quantité. Ils sont très sollicités, mais ils ne sont pas très nombreux. Vous posez une question très pertinente. Parmi les groupes de travail et les commissions que j'ai installées récemment, une quinzaine à peu près, nous avons installé une commission dédiée spécialement à la réforme de l'enseignement de la cancérologie dans nos facultés de médecine, et en premier lieu, non seulement des radiothérapeutes, mais aussi et peut-être surtout des radiophysiciens, dont on ne parle pas assez, et qui sont la cheville ouvrière de la radiothérapie, aussi bien dans la qualité du traitement que justement dans le maintien en bon état et de la sécurité des malades dans la radiothérapie. Alors on est en train de prendre en charge tous ces aspects-là ? Absolument. On n'est pas en train de faire dans les lenteurs, selon vous, objectivement, professeur Zitouni ? Il y a un certain nombre de lenteurs qui sont, comme vous le dites, indiscutables et qui sont dues essentiellement à des lourdeurs bureaucratiques qui, je ne dirai pas que c'est le propre de notre gestion, mais auxquelles on s'est habitué et qu'il faut absolument secouer. D'ailleurs, son Excellence, M. le Président de la République, dans ses messages, a souvent soulevé ce problème des lourdeurs bureaucratiques qui freinent un peu l'enthousiasme et l'engagement des personnels sur le terrain et qui, dans un certain nombre de cas, effectivement, se plaignent beaucoup de ces lourdeurs bureaucratiques. Alors, aujourd'hui, vous avez été mandaté par le chef de l'État pour mettre en place, bien sûr, ce plan anti-cancer de 2015-2019 qui entre en vigueur. Il est dans sa phase première. Il va aborder plusieurs étapes par le passé. Mais si on est arrivé à mettre en place une commission sous l'autorité du chef de l'État pour mettre en place ce plan, est-ce que nous étions dans une situation dramatique et nous le sommes encore ? Non. Par rapport aux malades et leur prise en charge ? Je ne pense pas qu'on soit dans une situation dramatique parce que, dans beaucoup de pays du monde, la lutte contre le cancer est toujours placée sous l'autorité du chef de l'État, à savoir le plan cancer, presque dans tous les pays du monde. La chance que nous avons, c'est qu'en plus de la pérennité de cet engagement politique qui ne se dément pas jusqu'à aujourd'hui, il faut aussi souligner l'engagement des personnels de santé et il y a eu rarement dans l'histoire de notre système de santé un programme ou un plan qui ait reçu l'engagement sans faille des personnels de santé dans tout le pays. Moi, j'ai suivi ce plan depuis maintenant bientôt 4 ans et je peux vous assurer qu'il y a une énorme différence car actuellement, il n'y a pas un endroit du pays où on ne parle pas du plan cancer, où on n'essaye pas de l'appliquer et donc la situation est en train, petit à petit, de se normaliser pour permettre justement à ces personnels de santé qui sont très engagés à avoir de meilleurs résultats. Il ne faut pas oublier que ce plan cancer a mobilisé les meilleurs experts de l'Algérie sur tous les plans, aussi bien de la santé que de l'économie de santé. Et je voudrais dire à ce sujet qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont participé de manière effective avec Brio, par exemple, le professeur Kader Hellali, que nous venons de perdre malheureusement il y a quelques jours et qui était un véritable phare de la science algérienne puisqu'il a refusé des postes à l'étranger et notamment en Suisse pour venir ouvrir un laboratoire unique, pratiquement en Afrique du Nord, sur la pharmacovigilance et l'utilisation rationnelle des médicaments et notamment les médicaments anticancéreux. Il a fait une très grande étude qui, j'espère, sera prise en considération où il démontre que la facture des médicaments anticancéreux en Algérie avec la même efficacité pourrait être beaucoup moins réduite en prenant exemple notamment sur les pays du Nord, du Danemark, la Belgique, l'Inde et Cuba. Et vraiment, je voudrais ce matin, si vous le permettez, lui rendre un hommage vraiment solennel parce que c'est une véritable étoile qui a disparu du ciel du plan cancer. Mais justement, par rapport à cette facture de médicaments, est-ce qu'on peut avoir des estimations par rapport à ce que nous dépensons et ce qu'on pourrait économiser aujourd'hui ? Actuellement, les chiffres exacts, il faut les avoir au niveau de la PCH ou du ministère de la Santé. Ce qui est important à signaler, c'est qu'en une dizaine d'années, il y a eu une véritable révolution, bouleversement de l'enveloppe des médicaments dans les hôpitaux. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, les anticancéreux ne coûtaient que 10 à 15% de la facture des médicaments dans les hôpitaux, et bien actuellement, c'est plus de 80%. Ce qui fait que ça... Vous avez des indicateurs, par rapport à ce qu'on déclarait ? Et bien oui, c'est les budgets des pharmacies, des hôpitaux. C'est dû au fait qu'à un moment donné, l'incidence du cancer a augmenté de telle manière que les commandes des anticancéreux ont dépassé les commandes des autres médicaments. Et à ce sujet, je voudrais préciser que la collaboration avec la sécurité sociale pour un certain nombre de remboursements est absolument nécessaire. Mais justement, pour aborder cette question de la sécurité sociale que nous allons entamer dans un petit moment, moi je voudrais revenir avec vous, aujourd'hui nous travaillons sur le plan anticancère, on le met en œuvre, on débloque des budgets colossaux pour sa réalisation, on réalise les centres anticancères, même si certains connaissent un peu du retard à travers le territoire national, on met en place, on achète les accélérateurs, mais on met aussi une politique de dépistage en place, pour notamment le cancer du sein, mais on ne travaille pas sur les effets et les causes, un peu, du cancer, par exemple la lutte contre le tabagisme. On est beaucoup en retard dans ce domaine-là, professeur Zitoni, on en a beaucoup parlé. On a une loi qui n'est appliquée par personne. Vous m'évitez de le dire, merci. La politique de prévention contre le tabac, du point de vue purement institutionnel, a été sans faille en Algérie, parce que nous avons, l'Algérie a adopté absolument tous les textes internationaux, mais malheureusement, quand on arrive sur le terrain de l'application, il y a encore beaucoup de retard. Mais il y a des facteurs d'espoir. Le premier, c'est que, contrairement à ce qui se disait avant, le plan cancer a ciblé la lutte contre le cancer, en disant qu'il est inutile de vouloir faire arrêter tout le monde de fumer. Pour être simple, il faut surtout avoir le choix d'empêcher les jeunes de commencer ou de continuer à fumer. Mais les chiffres révélés hier, ils sont alarmants. Les chiffres sont alarmants, et c'est pour cela que nous avons, dans le cadre d'une commission spéciale, entamé une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, qui, je dois le dire, joue le jeu à fond, pour mettre en place, premièrement, un cours spécial pour les élèves, pour les sensibiliser à la lutte contre le tabac, avec aussi des opérations ponctuelles, qui seront évaluées, justement, par l'équipe du plan cancer. Mais vous avez raison d'insister sur le problème du tabac. Le deuxième élément avec cela... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord prendre le taureau par les cornes, interdire de fumer dans les lieux publics ? La loi existe, mais elle n'est pas respectée. La loi existe, mais elle n'est pas respectée. Mais il faut faire attention, parce que les mesures autoritaires ne sont pas très bien appliquées, même dans les pays qui se prétendent plus efficaces. Il faut donc faire appel à beaucoup... Oui, mais enfin, en France, ils ne sont pas tellement respectés. Les pays qui sont les plus en avance, c'est les pays anglo-saxons, et notamment l'Australie, qui est arrivée à 15% de fumeurs, alors que les Français, ils sont toujours à plus de 20%. Ce qu'il faudrait... Nous, on est bien loin. Oui, on n'a même pas des chiffres exacts. Mais il faut absolument que ce problème du tabac soit pris, comme vous l'avez si bien dit, par les cornes. L'autre élément, c'est celui des prix. Effectivement, on ne peut pas continuer à augmenter les prix de manière exponentielle. Mais il est évident que les spécialistes de la matière ont démontré que les gens qui veulent arrêter de fumer, pour qu'ils arrêtent de fumer, il leur faut un élément déclenchant. Et beaucoup de spécialistes disent que le meilleur élément déclenchant, c'est bien entendu de les taper à la poche, comme on dit. Et ça marche bien, généralement. Alors, par rapport au remboursement, et cette question qu'on a soulevée tout à l'heure, à peu près, vous dites que pour le privé ou pour le public, il y a certains médicaments. La sécurité sociale devrait un peu jouer le jeu, notamment pour les médicaments, ce qu'on appelle, en fin de vie, qui devraient être vendus. Normalement, au niveau des officiers, ce qu'on appelle le traitement morphinique. Et là, les gens peinent à les trouver. Absolument. Je dois d'abord dire que, aussi bien pendant la rédaction du plan cancer, que dans la phase actuelle de mise en œuvre, le secteur de la sécurité sociale a joué le jeu à 100% et a participé à toutes les phases de cette mise en œuvre. Ce qui manque, c'est qu'il faut mettre en place, au niveau des hôpitaux, ce qu'on appelle, et qu'on a cité depuis déjà, en réalité, plus d'une quinzaine d'années, c'est la contractualisation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas de comptes nationaux de la santé. Nous ne savons pas ce qui est dépensé pour les malades. Et le remboursement par la sécurité sociale se trouve un peu en difficulté. Et donc, le secteur de la sécurité sociale, ce qu'il propose, c'est une coordination beaucoup plus étroite pour, justement, arriver à cette contractualisation. Impliquer également le privé, impérativement ? Impliquer le privé. Je viens d'installer une commission spéciale, partenariat public-privé, parce qu'il est démontré maintenant, et on l'a dit hier au Congrès, que 70% de certains examens et de même de certains traitements se font dans le privé. Or, actuellement, le privé n'est pas pris en compte à sa juste valeur et il faut que les conclusions de cette commission soient prises en considération. Vous êtes optimiste, professeur Zitouni ? Ah oui, absolument. Sinon, je ne serais pas là à 8h du matin. Professeur M. Zitouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée et bonne rachouara à tous les Algériens et vous aussi. Et je souhaite surtout bon courage à nos malades et à leur famille. Merci beaucoup.